Mais jure, mais vous entendez un peu ma voix. Enfin sur cette chaîne YouTube, je ne me souviens plus. Bref, je vais parler un peu pour expliquer comment j'ai fait, parce que je l'ai promis, et putain je ne sais pas écrire. C'est juste pour vous dire comment j'ai fait la colo, parce que ça intéresse les gens. Les clips groupes, c'est la magie, c'est trop bien. Ça permet de ne pas dépasser. Bon, je vais partir un peu au caca, je pense. Ne m'en veuillez pas, je vous donne les paramètres. Je réagis par rapport à la vidéo, donc ça ne risque pas d'être un fameux. Bref, comme vous le voyez, je fais... Comme la lumière vient du flou, je fais tout simplement les lumières sur les bords. Les bords de la fenêtre pour faire apparaître la lumière, tout simplement. Par contre, j'ai mis un calque en multiply, je ne sais pas comment ça se prononce, pour donner l'ombre. Mais après, vous verrez que finalement, je rajoutais une couche par-dessus. Je crois que ça veut dire la fin de la vidéo, parce que j'avais oublié. Boulet que je suis ! Bref. Je dis beaucoup de fois, bref. Je stresse un peu, je vous aimez. Et je ne sais pas quoi dire, parce que je ne suis pas fort en discussion. Je suis très fort pour parler de ce que je fais. Ouais, donc ça risque d'être un peu chiant et répétitif. Je préviens. Parce que au final, ma colose, c'est à peu près pareil pour le four et pour le personnage. On se rend compte que, bah, vu que la lumière, elle vient du même endroit pour les deux. Je ne sais pas. Au final, ça ne change pas grand-chose. Par contre, je crois que pour Lex, le perso, j'en ai mis une couche d'ombrage. Je crois. Oui, je crois que j'en ai mis trois. Ce qui est beaucoup. Je crois peut-être un peu trop, même. Mais bon, ça donne un peu plus de profondeur. Et le décor, pour le coup, j'ai fait que... J'ai fait que deux couches. Du coup, why not. Comme vous le voyez, je teste les différents modes pour la lumière. Bon, au final, je ne sais pas si le Minosity était le meilleur choix. Ou alors, c'est peut-être pas la meilleure couleur qu'il fallait. Je pense que c'était ça parce que, au final, vous allez le voir. Mais quand je n'enregistrais pas, j'ai changé la couleur du dessin parce que je déteste le rose. Du coup, j'ai complètement changé le truc. Certaines personnes préfèrent la version en rose. Certaines préfèrent la version plus naturelle. Je préfère la deuxième version, je vous avoue. Mais bon. Je crois que je suis partie en Kayaway. Je me suis dit, ouais, je vais partir sur le du violet. Puis au final, avec les modes et tout, c'est devenu moche. Bref. C'est parti en rose. Oui, j'utilise ces techniques de merde qui sont vachement pratiques. Faire des sélections à la con. Tu utilises maje, tu fais deux sélections, tu remplis. Et bam ! Voilà. L'overlay est le meilleur mode qu'il a essayé. Ça, je suppose. Peut-être avec le Lumine Shape. Je ne sais pas. On verra bien. Chacun ses préférences. Je regroupe tous les calques. Parce que ça peut sauver un PC. Je vous jure, ça fait vachement moins l'indulé. L'indulé. Et pas l'indulé. Même si je pense que pour le fond, j'aurais pas dû le faire directement comme ça. Mais peut-être un peu plus tard, mais pas tout de suite au début. Bref. Bref. Hein ? Faut que j'arrête de dire bref. Bref. Et vous allez beaucoup m'entendre me plaindre aussi. Parce que j'ai la flemme de faire du montage. Donc voilà, voilà. Parce que je ne sais pas faire du montage. Je suis sur Windows Movie Maker. Ne me faites pas chier. Je suppose que le son n'est pas top aussi. Je suis désolée pour ça. J'ai pas de micro. J'ai juste mon casque pourri. Mon casque pourri quand même, il m'a coté. Là, je teste 2-3 couleurs quand même. J'ai oublié ces boucles d'oreilles. Je vais oublier ça, tiens. Et vous allez voir que je ne fais pas la lumière partout. Parce que la fenêtre cache, empêche la lumière de venir sur la moitié de ton bras. Enfin, au milieu de ton bras. Du coup, je ne la fais pas. C'est logique. Et comme le fond, je fais la lumière seulement sur les boucles. Parce qu'elle vient de là, quoi. Après, j'ai pris une couleur un peu plus paye que les autres que j'ai utilisées pour le fond. Parce que je trouvais que le fond, ça faisait vachement rose. Du coup, je me suis dit... Je ne vais pas rattraper maintenant. Du coup, on va bien tester. On va essayer de rattraper tout ça avec la colosse du perso. Parce que j'avais la flemme. J'ai corrigé le fond. Parce que j'avais regroupé tous les calques comme un con. Du coup, je me suis dit... On va essayer de faire un raccord. Je suis partie sur du rose. Et je m'en veux un peu. Vraiment, cette couleur, ça ne me sert pas du tout. Désolé si j'avais un peu tremblant. Je vous avouerai que j'ai un peu froid. Et je suis encore un peu malade. Du coup, voilà. C'est pas super. Evidemment, je teste encore les modes. Je finis par le Lumin Shade. Parce que ce mode, c'est la vie pour moi. Pour faire tout ce qui est ambiante, toujours comme ça. C'est ce qui est génial. Là, j'utilise la même couleur que j'ai utilisé pour le mode Multipli. qui permet de faire l'ombrage. Je fais une zone que je les limite vègement. Puis après, je rajouterai évidemment quelques détails. Parce que je ne vais pas laisser ça comme ça. Encore heureux. Mais je vais faire selon les plis, selon les cheveux, selon les zones où il est censé y avoir de l'ombrage. Par exemple, dans la nuque, là par exemple. Ou dans les plis. Parce que j'ai fait beaucoup de plis. Je crois que j'ai mal foutu mon ombrage aussi. Parce que ça ne va pas... Il y a des plis où il ne devrait pas y avoir de l'ombrage. Il y a des plis où il ne devrait y en avoir. Et finalement, vu que j'avais mis de la lumière, je ne vais pas mettre de l'ombrage juste en dessous. Ce serait con. Tu ne mets pas de la lumière sur de l'ombre. Mais... Je vous avouerai que je ne suis pas si fière que ça de ces colos. Même si c'est certes pas dégueu. Mais... J'ai oublié plein de trucs. J'ai oublié de passer un peu de blurb sur certains trucs. Je ne vous dirai pas où. Parce que vous allez en embarquer. Et vous allez faire chier avec ça, je suppose. Je ne sais pas. Dans ma tête, c'est comme ça. Du coup, je fais l'ombrage là où il y a la fenêtre. Simplement. Par contre, après, sur le reste, je délimite avec la lumière. C'est pour ça d'ailleurs que je fais la lumière avant l'ombrage. Et je fais l'ombrage après tout simplement. Parce que comme ça, au moins, je sais où est la lumière, où est-ce qu'elle va et comment ça marche. Du coup, ça m'évite de ne pas mettre de la lumière là où je voudrais. C'est plutôt efficace et je pense que c'est une bonne technique. Après, si je fais comme ça, je ne pense pas que ce soit la meilleure technique non plus. Mais pour moi, ça marche. Et j'utilise toujours, en fait, la même couleur pour l'ombrage. Et j'utilise toujours le manuel de dépli parce que c'est la vie pour faire tout ce qui est ongles. C'est pas trop foncé, ça prend les bonnes couleurs et ça donne une super revanche. Après, il y a le mode du même shade. Par contre, le shade, il ne faut pas en abuser. Ça donne des effets sympas des fois, mais c'est spécial quand même. Je ne suis pas super fan pour tout ce qu'il faut. Même si le nom indique que c'est pour l'ombrage. Voilà, voilà. Mais bon. Je ne pense pas que ça indique que c'est pour l'ombrage, mais ça indique que c'est pour des ongles. Ouais, j'avais oublié le bras et je me rends compte que j'ai foutu de la lumière un peu trop partout. Ouais, j'ai fait des lumières un peu trop longues. Du coup, je fais juste qu'estomper les côtés de l'ombrage. Ça donne un effet un peu plus smooth. Je ne sais pas. J'ai une prononciation. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai cliqué sur... À côté des deux couleurs en haut, j'ai cliqué sur un petit carré et ça me permet de transformer en gong. Donc, ouais, je ne sais pas. J'ai utilisé un peu ma broche et du coup, j'utilise ma broche pour le painting. J'utilise pas pour le painting, mais surtout pour l'ombrage. Ça estompe mes ongles, tout simplement. Et ouais, je ne fais pas partout non plus parce que j'ai quand même envie qu'elle garde un peu de consistance. Mais ça permet quand même de faire des ongles qui ne sont pas trop trop visibles et trop brutes. C'est quand même mieux. Je ne sais pas si j'ai vraiment des bonnes techniques et je ne sais pas si vraiment je suis très conférencible. Parce que dans ma tête, je me comprends. Mais je ne sais pas si... Parce que vous ne voyez pas, il y a peut-être tous mes gestes. Donc bref. J'utilise ma broche. Pour sauver un peu parce que c'était un peu trop rose et finalement ça rend encore plus rose. C'est con. Mais bon, ça donne une certaine ambiance. Voilà. Et écoutez. Ce n'est pas non plus dégueu. Ah oui, là je rajoute mon broche sur le fond. Et j'utilise le Increment. Qui est quand même vachement ok. Et bon, je l'ai mis en raccourci donc vous ne le voyez pas. Ouais. Mais je crois que c'est dans... Sélection. Et vous cliquez sur Increment et ça... Ça rétrécit les zones de sélection. Et c'est magique. Et après là je blur un peu tous les coins parce que c'est un style trop brut. Enfin c'est trop brut. Donc c'est un peu plus. Mais voilà. Je ne sais pas si ça va être une vidéo qui est très très longue non plus parce que... Je vois que je suis à 11 minutes et que... Je peins beaucoup pour rien dire. Voilà. Je crois que je devrais le faire un peu plus long. Un peu plus court la prochaine fois parce que je ne vais pas parler autant de temps. Oui j'ai... Bon voilà. Je tiens à dire que je vais essayer de faire des voice-overs plus souvent. Et la prochaine fois, promis, je vous ferai carrément avec le sketch, le line et la colo. Parce que là c'est la colo donc ce n'est pas forcément le plus intéressant non plus. Enfin même si c'est ce que vous préférez donc écoutez Why Not. Mais pourquoi pas parler un peu d'anatomie la prochaine fois. Même si sous mon fond je suis un peu une quiche là-dedans. Non parce que au final je ne fais pas de prête construction. Donc du coup je ne saurais pas expliquer comment je fais. Ouais là je me rends compte que mes lumières sont un peu mal placées. Du coup je pleure un peu en m'espérant que ça marche. Je ne sais pas si ça va vraiment réussir pour le coup mais je vais dire que ça marche. Et là je regarde ce que font tous mes calques. Et je les regroupe tous à la joie. Ça dure un peu longtemps au final parce que pour vous ça a accéléré mais pour moi c'est très laid. Je rajoute un peu en overlay pour masquer un peu le fait qu'elle soit rose. Mais au final ça ne change pas grand chose. Je rajoute du bleu. Je ne sais jamais si ça peut marcher. Et là je rajoute la lumière qui vient du fond. Parce que pour le coup mon fond était un peu trop foncé sur les bords. Du coup j'ai rajouté un peu d'eau à l'eau. Et là je... Oui. Là en fait c'était la lumière que j'avais faite sur mon calque. Sur mon brouillon. Et du coup j'en profite j'avais la flemme du coup. J'y réutilise. Et écoutez c'est pas mal, ça m'évite de refaire la flemme. Pourtant c'est ce que j'adore mais j'ai faite la flemme. Du coup là j'ai... Bon quand même je vous montre un peu comment je fais même si ça paraît très réussi. Mais j'utilise ma poche en painting. Et je voilà. Je clique sur le truc. Et bam. Voilà c'est raté mais c'est comme ça que je le fais. Et c'est très rapide à faire et c'est très simple aussi. Je pense que je peux peut-être un petit peu là-dessus parce que quand même c'est simple à expliquer. Je sais pas expliquer de base donc... Et là je rajoute le fumeur qui vient de la fille. Mais je vais essayer de pas trop en rajouter non plus. Mais c'est vraiment juste pour montrer qu'il s'est allumé, qu'il est en train de fumer. Voilà. Je m'amuse un peu avec les modes encore et toujours. Et là j'utilise le fusil stick. C'est... Cette brush c'est trop génial. Tu te mets en airbrush et... Ça fait des petits effets trop cool. Ça fait un peu magique, un peu... Bah un peu fou en même temps. C'est plutôt cool. Et là je rajoute un peu d'overlay pour... Pour rajouter un peu la lumière de la tête. Et oui il y a plein de petits détails. Et puis j'aime quand la lumière... On sait d'où elle vient carrément sur le dessin. C'est... Faut qu'on voit d'où vient la lumière. Je préfère... Comme ça au moins c'est clair, net et précis pour moi. Et j'ai pas me faire chier à mettre une flèche... Voilà. Je vois que c'est à peu près la fin. Et que j'ai parlé pendant plus d'un quart d'heure. Mon dieu. Et j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que j'ai été un peu compréhensible. J'ai promis la prochaine fois j'essaierai de faire un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada